bonjour à tous une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va travailler avec l'outil validation des données donc qui se trouve dans l'onglet données outils outils de données donc pour cet exercice là j'ai préparé une petite checklist avec différentes tâches que chaque technicien devra remplir une fois la tâche terminée ou remplie le technicien ou l'employeur devra mettre la date ici et la condition en fait la condition va être la date ne doit pas être supérieure à l'année 2019 ou inférieure à l'année 2019 donc pour ça on va commencer je choisis déjà les plages sur lesquelles je veux mettre ma condition en fait et je vais donc l'onglet données outils de données je prends validation des données au lieu de prendre comme on arrive je vais prendre donc une liste ou autre on prend aussi personnaliser et là on va venir appeler la fonction année année toujours la parenthèse je vais prendre donc l'année ici je fin de la parenthèse je vais qu'elle soit égale à cette cette année 2019 voilà avant de valider je vais je vais faire un message de saisie on reprend plutôt un message d'alerte donc si la date elle est supérieure à 2019 ou un message d'alerte donc je vais choisir avertissement on va mettre date incorrect et là on va mettre merci de respecter l'année l'année voilà et là on peut valider et là on peut voir on peut déjà tester si on met 12 12 2019 c'est bon si on met je sais pas par exemple 21 12 2020 on va mettre le 21 si je mets valité attendez une petite erreur donc là on a une petite erreur très important donc je reviens je sélectionne j'efface ici l'erreur je vois d'où elle vient donc revient ici on sélectionne on revient donc sur notre validation de données est très important bien verrouiller cette l'année donc la cellule des 134 pourquoi parce que quand on va tirer vers le bas ça c'est celui-là la glisser aussi donc très important de la verrouiller avec le signe dollar devant la colonne et de la devant la ligne très important voilà à partir de là je verrouille et là on modifie donc 21 12 2001 donc là on a un message donc date incorrect merci respecter l'année voilà ok donc vous continuez non ok et là on doit être obligé donc si je mets 8 2019 là ça passe ici pareil donc si je mets le 18 9 2019 ça passe si je mets le 30 08 allez 2018 voilà vous voyez là ça marche pas donc la condition est bien respectée donc si je mets le 30 08 allez 2018 après vous avez le choix donc on modifie donc le 21 21 7 2019 ça passe si on met ici je sais pas moi le 13 juin 2021 là ça marche pas voilà donc on a un petit 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 petite fenêtre d'avertissement pour nous indiquer que c'est pas bon donc voilà je fais annuler et là je peux modifier voilà cette vidéo est terminée je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt parmi vous tutoriel à bientôt parmi vous à bientôt parmi vous à bientôt parmi vous